Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qu'on a adoré à la rédaction, que j'ai adoré utiliser pendant plusieurs jours. Je vous parle du Pixel 8a. Chaque année, Google annonce trois produits, un Pixel 8, un Pixel 8 Pro qui sont ces deux modèles haut de gamme et un petit peu plus tard dans l'année, une version A qui reprend quelques caractéristiques des modèles haut de gamme mais pour un prix beaucoup plus contenu. Cette année, le Pixel 8a est proposé à 549 euros. Il vient donc concurrencer des modèles comme le Galaxy A55 par exemple et dans ce segment de prix, clairement, le Pixel 8a, c'est notre coup de cœur de l'année. Encore une fois, parce que c'était déjà le cas l'année dernière avec le Pixel 7a et je vais vous expliquer pourquoi. Alors à première vue, le Pixel 8a, c'est un pixel, il n'y a pas photo. Google reprend tous les codes de ses produits. Donc c'est un design toujours très original. Il y a toujours des couleurs très flashy. Alors nous, on a le modèle noir pour notre test mais il existe un vert et un bleu par exemple qui sont vraiment magnifiques. Alors ce Pixel 8a, il a quelques particularités. Bon, c'est un modèle milieu de gamme donc il n'est pas fait de matériaux ultra premium. On est sur un plastique mais un plastique de très bonne qualité. Il est hyper bien travaillé. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un téléphone en plastique. Le traitement au-dessus de la surface, il est vraiment qualitatif. Et franchement, au quotidien, c'est un téléphone hyper agréable à utiliser. Le Pixel 8a, il pèse seulement 188 grammes. Donc vraiment à l'usage, c'est un régal. En plus, ses dimensions sont plutôt compactes. C'est vraiment un téléphone qu'on utilise à une main. Et comme Google a opté pour des lignes plutôt arrondies, alors la mode actuellement, c'est d'avoir des lignes plutôt tranchantes avec des arrêtes vraiment très prononcées. Là, on est sur un truc arrondi, tout en douceur, tout en légèreté. C'est vraiment hyper agréable à utiliser au quotidien. C'est arrondi dans les coins, mais le châssis est aussi un peu arrondi. Les bordures sont arrondies, donc c'est des bordures en aluminium. Vraiment hyper agréable. Et en plus, il ne marque pas les traces de doigts. Et ça, c'est aussi un superbe. Franchement, l'illusion du haut de gamme, elle est là. On a vraiment l'impression d'avoir un téléphone premium. En plus, il est certifié IP67, donc il est résistant à l'eau et à la poussière. Vraiment, c'est le top. Franchement, pour un téléphone à 549 euros, Google a largement fait le boulot. Et puis, je vais le redire, mais la prise en main de ce produit, elle est vraiment hyper agréable à une main. C'est vraiment un régal au quotidien. Donc, pour la partie design, le contrat est rempli. Pour l'écran, là encore, le contrat est largement rempli, puisque Google intègre une dalle OLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Donc, on a vraiment tous les codes de l'Ultra Premium. Un détail près, c'est une fréquence de 120 Hz qui n'est pas variable de 1 à 120 Hz. Donc, ça va consommer un petit peu plus la batterie, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Finalement, l'autonomie n'est pas tant impactée que ça. En plus, Google a opté pour une dalle hyper lumineuse. Pendant son annonce, les chiffres qui ont été annoncés, c'était 1400 nits en HDR et jusqu'à 2000 nits en pic HDR. Le labo tourne à peu près autour de ça, mais l'essentiel, c'est de se dire qu'on peut l'utiliser dans tous les environnements, même les plus lumineux, même en plein soleil. On a eu, par exemple, le week-end avant le tournage de cette vidéo, un temps hyper ensoleillé et je n'ai eu aucun problème de luminosité. L'affichage était nickel, la qualité d'image est bien là. En plus, sur un format de 6,1 pouces, le Full HD, c'est largement suffisant. Donc, pour jouer, pour regarder des vidéos, pour naviguer sur les réseaux sociaux, pour faire de la navigation, enfin bref, pour tout, l'écran, il est génial. Il n'y a qu'un détail qui m'a bien chagriné quand même, c'est qu'on est en 2024 et que les bordures noires, elles sont hyper larges. Donc, esthétiquement, et pas foufou quand même, de face, le Pixel 8a, il fait un peu old school. Mais bon, franchement, au quotidien, on oublie ce petit détail assez vite, d'autant que la qualité d'affichage, elle est assez folle. Et en plus, c'est un truc qu'on ne mentionne pas souvent dans les tests, mais Google a intégré un moteur haptique pour les vibrations, en fait, qui est vraiment de très, très haute qualité. Donc, les sensations, lorsqu'on tape ou lorsqu'on active le lecteur d'empreintes, par exemple, elles sont vraiment ultra premium. Donc, le design et l'écran, on est proche du premium. Sous le capot, on est aussi proche du premium, puisque Google a intégré exactement la même puce que ses Pixel 8 et Pixel 8a. On a donc la Tensor G3, qui est la toute dernière puce de chez Google, qui délivre des performances qui ne sont pas le top du top dans les benchmarks. Ça a toujours été avec les puces de chez Google, parce que ce sont des puces qui sont optimisées pour l'intelligence artificielle. Je vais y revenir juste après. Mais cette Tensor G3, en fait, elle permet quand même de tout faire. Donc, le téléphone est hyper fluide. On peut utiliser des applications les plus gourmandes sans avoir de ralentissement, sans avoir de freeze, sans avoir de blocage. Enfin, tout est hyper fluide. On a en plus en jeu d'excellentes sensations de jeu. On peut mettre les graphismes au maximum. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de baisse de framerate qui sont choquantes. On peut jouer aux licences les plus exigeantes. Moi, je joue par exemple à Warzone mobile ou à Call of Duty mobile. Et franchement, ce sont des jeux qui sont quand même assez nerveux, avec une qualité graphique quand même assez élevée. Je n'ai vraiment pas eu de problème avec ces jeux-là. Donc, pour moi, il n'y a rien à dire. Pour tous les usages, il n'y a aucun problème. Pour la retouche photo, c'est pareil, c'est nickel. Et en fait, on sent bien, par exemple, sur de la retouche photo et de l'intelligence artificielle, que la puce Thensor G3, elle est faite pour ça, pour l'intelligence artificielle. Parce que vraiment, si les temps de calcul sont un petit peu longs, mais en même temps, c'est normal, toujours avec l'IA, en fait, les résultats sont fous. Ça se fait en toute transparence, avec beaucoup de fluidité. Donc, vraiment, nickel. Alors, certains regretteront peut-être qu'il n'y ait que 128 gigas de stockage sur le modèle à 549 euros. Mais bon, Google propose aussi une version à 256 gigas. Sur ces modèles, il est assez rare maintenant de trouver des cartes microSD, même s'il y en a qui le font encore. Mais bon, 128 gigas, sachant qu'en plus, les pixels sont connectés à Google Photos et que les photos vont se stocker en ligne. Bon, en fait, la mémoire, on en a largement assez. Moi, les 128 gigas, je ne les ai même pas remplis, alors que j'ai importé tous mes contenus depuis plusieurs années que j'avais déjà sur l'autre pixel. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, surtout, il y a un point sur lequel je vais insister, c'est que malgré son format compact, malgré sa légèreté, enfin malgré ce petit châssis, en fait, le téléphone ne chauffe jamais, même en jeu. Et ça, c'est vraiment un point vraiment important quand on a un téléphone milieu de gamme parce que souvent, sur les milieux de gamme, en tout cas sur des tarifs milieu de gamme, on a des téléphones qui ont tendance à chauffer parce que les puces ne sont pas optimisées pour le jeu. Là, en intégrant une puce haut de gamme dans un téléphone milieu de gamme, Google remplit largement le contrat. Alors, cette puce Tensor G3, elle permet aussi de corriger l'un des plus gros défauts dans l'histoire des pixels, c'est l'autonomie. Là, le Pixel 8a a une batterie de 4500 mAh. Et en utilisation intensive, moi, j'ai tenu largement la journée. Alors, quand je dis utilisation intensive, on est sur de la photo parce que j'ai dû le tester, donc j'ai fait beaucoup de photos, de la vidéo à tourner, de la retouche d'images, beaucoup d'intelligence artificielle, tous les usages basiques, genre réseaux sociaux, etc. Mais aussi du jeu, pour les besoins de ce test, j'ai aussi pas mal joué. Avec tous ces usages, en fait, je tiens largement la journée. Et donc, je me dis que pour un usage plus standard, généralement, on compte à peu près une demi-journée de plus. Donc, sur un usage standard, on peut compter une journée et une demi. Alors, le problème, c'est que le système de recharge, c'est 18 watts seulement. Donc, ça, c'est l'un des points faibles du produit, 18 watts. Il faut compter plus d'une heure pour recharger le Pixel 8a. Donc, on ne peut pas se dire, je vais faire une journée et demie, rester avec 10% et puis recharger ça vite fait bien fait quand je vais arriver au bureau ou quand je rentre à la maison. Ça ne va pas le faire. Donc, en fait, le Pixel 8a, on va le recharger tous les soirs, pendant la nuit, en rentrant à la maison. On peut opter pour de la recharge filaire ou pour de la recharge sans fil. Ça, c'est aussi une caractéristique hyper intéressante parce que sur le milieu de gamme, généralement, les constructeurs ne mettent pas la recharge sans fil. Ils jouent un petit peu le jeu de la montée en gamme. Donc, en gros, si vous voulez de la recharge sans fil, il faut passer sur le modèle premium. Les milieux de gamme n'en ont pas. Là, sur le Pixel 8a, il y en a aussi. Donc, encore une fois, malgré cette petite faiblesse sur la recharge filaire, en fait, il est bien rattrapé par la recharge sans fil. Bon, maintenant, je vais m'attaquer aux deux points forts et aux deux points qui distinguent vraiment ce Pixel 8a de tous ses concurrents et qui font que, selon moi, au-delà des précédents points qui étaient quand même déjà, pour la plupart, au-dessus de la concurrence. Mais en tout cas, c'est certainement l'un des téléphones qu'on va recommander en fin d'année, quand on fera le bilan de l'année et qu'on recommandera aux gens de choisir un téléphone. Dans la tranche des milieux de gamme, il y sera à tous les coups, c'est certain. Alors, pourquoi ce Pixel 8a est si différent des autres ? D'abord, pour son logiciel, parce que c'est la version d'Android créée par l'entreprise qui a fondé Android et donc, la partie logicielle, c'est la meilleure version d'Android qu'on peut trouver à l'heure actuelle. D'abord, pour toutes les petites optimisations et pour l'identité Pixel, que moi, j'affectionne particulièrement, donc c'est peut-être très personnel, mais que je trouve vraiment efficace au quotidien. C'est un vrai plaisir d'utiliser un téléphone Pixel tous les jours. Plein de petites choses que je saurais expliquer, en fait, mais plein de petites optimisations, qui ont des petites fonctionnalités, des options de personnalisation qui font qu'un Pixel reste un Pixel et ça reste différent des autres. C'est un petit peu le même phénomène qu'on a sur les iPhones et qui font qu'il y a des gens qui préfèrent l'iPhone par-dessus tout. Là, c'est la même chose pour le Pixel dans l'univers Android. Au-delà de cette préférence qui, je vous l'accorde, est très subjective, le Pixel 8a, il se distingue surtout par l'intégration de l'intelligence artificielle partout. En fait, tout ce qu'ont les Pixel 8 et 8 Pro, le Pixel 8a, là. Eh bien, en fait, il y a quelques fonctionnalités qui marchent vraiment bien, comme la traduction instantanée. Il suffit, en fait, d'appeler Google Assistant et de lui dire « Traduis ce que je vais dire là à mon interlocuteur dans telle langue » et il va le traduire. Donc, cette traduction instantanée, elle est rapide, elle est efficace. Elle peut vraiment nous sortir de situations complexes dans les pays où on ne parle pas du tout la langue. Donc ça, pour moi, c'est une fonctionnalité qui s'ancre vraiment dans le quotidien des gens. On a d'autres fonctionnalités comme le filtre anti-spam qui va filtrer automatiquement les appels indésirables, les requêtes d'instituts publicitaires et toutes ces choses-là. Enfin bref, tous les trucs. Le démarchage téléphonique qu'on n'aime pas trop. Il y a un filtre déjà intégré. Il y a aussi une fonction qui va rendre la voix plus claire lors d'un appel. Et ça, on me l'a clairement dit lorsqu'on m'a téléphoné avec le Pixel 8a. Ça fonctionne très bien. Et puis après, on a d'autres fonctionnalités qui sont liées à la photo, comme entourer pour identifier. Donc, sur une image, j'entoure et il me repère le T-shirt. Il va m'envoyer vers la boutique du T-shirt. On a la gomme magique. On a toutes les retouches photos. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Bref, il y a toute une flopée de fonctionnalités IA qui rendent l'utilisation quotidienne beaucoup plus. Et ça, pour moi, c'est un point vraiment fort sur un modèle milieu de gamme parce que Samsung, qui a aussi lancé ses fonctionnalités avec Galaxy AI dans ses modèles haut de gamme, n'a pas fait descendre toutes ses fonctionnalités sur le Galaxy A55. Pour moi, c'est une erreur qui laisse toute la place à Google avec son Pixel 8a. Alors, design, écran, performance, autonomie et logiciel, tout ça, c'est un quasi sans faute pour Google. Et je vais terminer histoire d'achever un peu le truc, c'est que la partie photo sur les Pixels, c'est historiquement le gros point fort des téléphones de chez Google. Et là encore, le Pixel 8a ne déçoit pas. Et ce qui impressionne toujours autant, c'est que Google ne met pas le paquet, en fait, sur la partie hardware. On a toujours deux optiques, un capteur de 64 mégapixels qui est associé à un objectif grand angle et un capteur de 13 mégapixels qui est associé à un objectif ultra grand angle. Et c'est tout. Tout le reste, les téléobjectifs, les objectifs macro, tous ces trucs un petit peu qui font un bel artifice, en fait, quand on a le téléphone en rayon et qui font croire aux gens que c'est un super appareil photo. En fait, Google, lui, il s'en fiche. Ils mettent deux capteurs et ils poussent les curseurs de l'intelligence artificielle pour optimiser leurs photos. C'est historiquement ce qui a fait la force de la marque et ça fonctionne toujours autant. Les photos qui sont prises avec le Pixel 8a, elles sont excellentes, en fait, avec le capteur principal, de jour comme de nuit. Alors, elles ne sont pas sans défaut, bien sûr. De nuit, par exemple, on va avoir autour des points lumineux un petit halo qui fait un petit peu tâche. Mais bon, c'est le seul point faible qu'on peut trouver sur les photos de nuit parce que le piqué, il est vraiment très bon. La colorimétrie, elle est excellente aussi. Alors, il y a aussi, si on est à Sillon, par exemple, en contre-jour, il y a un peu trop de contraste sur le premier plan parce que l'intelligence artificielle va un peu plus miser sur le ciel. Donc, elle va un peu booster le ciel et puis un peu moins le premier plan. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut corriger par la suite dans les fonctionnalités d'édition à l'intelligence artificielle qui sont présentes directement dans Google Photos. Alors, l'ultra grand angle, lui, il pêche un petit peu plus lorsqu'on est en très basse luminosité. Mais franchement, en intérieur ou dans de bonnes conditions de lumière, là encore, il n'y a rien à dire. Et puis, tout ce qui est zoom, donc il y a un zoom x2 qui est numérique, un zoom aussi qui monte jusqu'à x8 qui est franchement très correct. En fait, on s'en rend compte au moment où on prend la photo. On va prendre la photo et puis après, on va avoir mouliné un petit peu l'intelligence artificielle qui va rendre tout ça tout beau, tout neuf. Et on a des photos qui sont vraiment d'excellente qualité dans à peu près tous les scénarios, hormis vraiment dans les conditions les plus catastrophiques de nuit, notamment avec l'ultra grand angle. Et bon, franchement, par rapport à tout ce que fait la concurrence, le Pixel 8a reste toujours un cran, au moins un cran d'ailleurs. Et puis, comme je le disais précédemment, même si les photos ne sont pas excellentes, il y a plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre d'éditer ces photos. Enfin bref, on ne compte pas en fait toutes les fonctionnalités IA qui existent en édition photo sur les Pixel 8, 8 Pro et 8a du coup, qui vont permettre d'améliorer les photos quand celles-ci ne sont pas excellentes tout de suite. Je parlais tout à l'heure par exemple de la différence de contraste entre le premier plan et le ciel quand le ciel doit être amélioré en fait en termes de luminosité. En fait, en allant dans les fonctionnalités d'édition, on peut rattraper tout ça et avoir une photo finale qui est excellente. Et tout ça, ça prend trois secondes. C'est juste en appuyant sur un bouton. Il n'y a pas à faire des réglages hyper complexes. Et puis enfin, les Pixels, moi, je n'ai pas toujours trouvé que la vidéo était excellente sur les téléphones Pixels. D'ailleurs, je le disais dans le test du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro par rapport à l'iPhone ou au haut de gamme Samsung, les Pixels, ils étaient très bons mais ils n'égalaient pas les modèles concurrents. Là, sur le milieu de gamme, le 8a, en fait, il est vraiment très très bon quand même. Donc déjà, il peut filmer en 4K à 60 images par seconde, ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, la stabilisation a vraiment impressionné. C'est la première fois qu'un Pixel est aussi stable en tournage vidéo. Même quand on court avec, en fait, l'image est vraiment calibrée au top. Et puis, il y a aussi une fonction qui est vraiment excellente pour ceux qui ont l'habitude de tourner soit des vidéos verticales, soit des vlogs. En fait, il y a une fonctionnalité gomme audio qui va permettre de filtrer tous les bruits environnants et le vent lorsqu'on tourne une vidéo face caméra. Et là, en fait, la voix va être isolée et on va avoir des résultats vraiment, vraiment bluffants où on entend le vent, les voitures passer sur la vidéo de base. Et dès qu'on active le filtre anti-vent, le filtre anti-bruits environnants, en fait, la voix est parfaitement isolée et on n'a même pas besoin de micro pour tourner. Il y a des voitures qui passent, il y a du vent. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, il y a une voiture qui vient de passer, par exemple. Il y a des voitures qui passent, il y a du vent. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, il y a une voiture qui vient de passer, par exemple. Franchement, c'est assez bluffant parce que quand on est créateur de contenu, on a toujours l'habitude de s'équiper d'un petit micro. Là, il n'y en a même pas besoin. Et ça, c'est vraiment fou. Surtout fou pour un téléphone à 549 euros. C'est vraiment ça, en fait, fait la diff par rapport à la concurrence et par rapport au reste du marché. On a quand même des téléphones haut de gamme qui n'ont pas ces fonctions. Ça, c'est assez dingue. Voilà, si je résume en dehors des contours d'écran qui sont vraiment épais pour un téléphone de 2024. Et la recharge qui est un peu lente. En fait, tout le reste est excellent. Le design, il est top. La prise en main est vraiment intéressante. C'est un téléphone qu'on utilise à une main sans problème. Les performances sont au rendez-vous. L'autonomie est bonne. La recharge sans fil est là. Le logiciel, il est aux petits oignons. Truffes et dia. Hyper pratique au quotidien. Et on a une partie photo et vidéo qui est excellente. Tout ça pour 549 euros. Donc, clairement, sur le segment milieu de gamme pour nous, le Pixel 8a. C'est le téléphone qu'on recommande à tous ceux qui cherchent un téléphone hyper polyvalent, excellent en photo pour un prix contenu. Alors, la vraie question, c'est qu'à 549 euros, aujourd'hui, on ne peut trouver pas très loin, aux alentours des 600 euros, un Pixel 8 qui est le premier modèle premium de chez Google. Alors, oui, aujourd'hui, la question peut se poser puisque le Pixel 8a est à 550. Le Pixel 8 doit être à 600-650. Donc, on peut se poser la question. Déjà, il y a un critère qui ne rentre pas en ligne de compte, ça va être le suivi des mises à jour parce que Google, sur ce Pixel 8a, s'est quand même permis de fournir un suivi des mises à jour majeures de 7 ans comme ces modèles premium. Et ça, c'est le seul constructeur qui le fait. 7 ans de mise à jour pour un produit à 550 euros. Dans le temps, l'investissement est largement amorti. Alors, le Pixel 8, il est tout aussi bien. Mais par contre, le Pixel 8a, dans quelques mois, lui, il ne sera plus à 550. Il sera aux alentours de 350, 400 euros. Et là, du coup, ce sera vraiment une recommandation ultime d'ici la fin de l'année pour Noël entre le Pixel 8 et le Pixel 8a. Le Pixel 8a, il sera aux alentours de 350, 400 euros. Le Pixel 8, il va stagner aux alentours des 600 euros. Donc là, il n'y aura même plus à discuter. Donc dans tous les cas, le rapport qualité-prix de ce Pixel 8a sur le segment milieu de gamme, il est imbattable. Cette année, s'il n'y a qu'un téléphone à recommander avec un prix relativement contenu, c'est celui-ci que je vous recommande et de très long. Voilà, cette vidéo de test du Pixel 8a est maintenant terminée. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle, de me dire aussi si vous en préférez un autre, évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions au cas où je n'aurai pas répondu à tout dans cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que celle-ci sera disponible. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Pré-Citron. Ciao !